Frappé par la sécheresse, selon les Nations Unies, 14 millions de personnes au moins pourraient manquer de nourriture d'ici la fin de l'année. Les autos ont par exemple déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle, majoritairement rurale. Sa population survit grâce à l'agriculture vivrière, mais cette année, beaucoup n'ont même pas pu cultiver leur lopin de terre. Julie Jammond. Toute la récolte annuelle de Morla Kohana Modissé est à ses pieds. Deux sacs de maïs au lieu d'une douzaine d'ordinaire. Ce vole de 65 ans ne sait pas comment il va tenir un an avec sa famille. En cause, la sévère sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Pourtant, le lesoton ne manque pas d'eau, mais l'essentiel des réserves est exporté vers l'Afrique du Sud. C'est très énervant toute cette eau, parce que ça pourrait nous servir. On pourrait irriguer les cultures quand il y a la sécheresse. Mais ce n'est pas le cas. Le deuxième plus grand barrage du continent a été construit dans les années 90 pour alimenter en eau Johannesburg et Pretoria. Le petit royaume enclavé du Lesotho est ainsi surnommé le château d'eau de l'Afrique du Sud. Et même à son niveau bas actuel, le barrage remplit ses promesses. Nous atteignons quand même nos objectifs, aussi bien en termes de génération d'électricité que d'exportation de l'eau. Beaucoup de terres arabes ont été submergées. Seule consolation pour certains paysans. Le bétail peut boire dans le lac artificiel. Mais beaucoup d'animaux ne survivront pas à la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment terrible, surtout pour les femelles enceintes. Il n'y a pas assez d'herbes et pas d'eau. À ces parraines, comme dans de nombreux villages, les rares robinets sont à sec. Les habitants sont contraints de s'approvisionner en eau à l'unique pompe qui fonctionne encore, faiblement, en haut de la montagne. Ils doivent marcher des heures pour accomplir les moindres tâches de la vie quotidienne, y compris pour se rendre à la clinique, où le plan alimentaire mondial distribue des rations tous les mois, pour aider les populations les plus vulnérables. Nous dépendons de ces dons pour notre survie, parce que nous n'avons rien. À cause de la sécheresse, nous n'avons rien et nous n'avons pas de champ. D'après les Nations Unies, d'ici la prochaine récolte en 2017, 40 millions de personnes risquent de manquer de nourriture en Afrique australe. Le Lesotho a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la faim se fait déjà sentir, tandis que la principale richesse du pays s'écoule hors de ses frontières.